Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. La Maison-Blanche est depuis 213 ans la résidence officielle et le bureau du président des Etats-Unis. C'est ce lieu de pouvoir fascinant entre tous que Franck Ferrand a choisi de nous faire visiter cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Barack Obama est le 44e président américain, or il est quand même le 43e à résider dans cet endroit tout à fait extraordinaire. Pour nous guider dans les couloirs de la Maison-Blanche et dans l'histoire des Etats-Unis, j'ai demandé à Nicole Bacharan de nous rejoindre aujourd'hui. Et n'oublions pas tout à l'heure, à la fin de l'émission, notre nouveau rendez-vous, Retour aux Origines. Oui, un Retour aux Origines qui nous réserve bien des surprises aujourd'hui. Mais pour le moment, traversons l'Atlantique, le président des Etats-Unis nous attend. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand C'est aujourd'hui que sort en salle le film de Lee Daniels avec Forest Whitaker et Oprah Winfrey qui s'intitule Le Majordome où l'histoire vraie du jeune Cecil Gaines, un noir venu du sud des Etats-Unis, est devenu, après la guerre, au grand scandale de certains du fait de sa couleur de peau, maître d'hôtel à la Maison-Blanche. Il travaillera pour huit présidents, du président Truman au président Reagan inclus, et vivra depuis le cœur du pouvoir, les grandes évolutions de la société américaine, notamment au cours des années 60 avec la révolution des droits civils. C'est le cœur de cette histoire. Le film, dont toute la presse a raconté qu'il avait mis les larmes aux yeux du président Obama, a remporté un grand succès outre-Atlantique. Il est vrai que la Maison-Blanche, après plus de deux siècles, après 213 ans comme nous le disions, continue de faire rêver le monde. D'ailleurs, je vous propose d'écouter quelques notes d'un indicatif de télévision, cette fois que certains d'entre vous reconnaîtront multitâches si bien campées par les comédiens de ce feuilleton qu'ils sont devenus aussi connus et même pour certains davantage que leurs homologues dans la réalité. Et c'est tout le paradoxe d'une telle fiction que de donner le sentiment sur des dizaines et des dizaines d'épisodes à des millions de téléspectateurs de par le monde qu'ils ont accès aux coulisses du pouvoir et qu'ils pourraient presque se repérer tout seuls dans le dédale des couloirs de la Maison-Blanche. Alors personnellement, je ne connais pas ce haut lieu du pouvoir planétaire. Je m'en remettrai au témoignage de Nicole Bacharan, qui est une familière des lieux. J'ai eu cependant plusieurs fois l'occasion de circuler à l'Elysée jusque dans les bureaux des conseillers. Et je puis vous dire que l'impression qu'on y ressent, c'est celle du travail, de la concentration, d'une certaine gravité, certes, mais pas du tout une impression d'écrasement lié au pouvoir. Alors, est-ce que c'est différent à Washington ? Peut-être, peut-être pas. C'est ce que nous allons voir. Tout à l'heure, nous allons revivre la fondation de la Maison-Blanche, sa construction, l'installation des premiers présidents, les évolutions du XIXe et du début du XXe siècle. Pour nous faire toucher du doigt le quotidien de ce lieu mythique, j'ai choisi la grande époque d'un des présidents les plus marquants de l'histoire américaine, le célèbre Franklin Delano Roosevelt. De 1933 à 1945, Franklin Delano Roosevelt et son épouse, la célèbre Eleanor, ont passé douze années à la Maison-Blanche. Et du reste, FDR aura été le seul dans toute l'histoire de la présidence américaine à entamer quatre mandats successifs. Je dis entamer parce que vous savez qu'il n'a pas, loin de là, achevé le quatrième. Je parlais de l'Aile Ouest, de West Wing, à l'instant, c'est justement Franklin Roosevelt qui a voulu rénover, étendre cette partie de l'édifice afin d'y accueillir plus de personnel. Et ce, très tôt, dès le début de son mandat, dès 1933. Il a déplacé pour se faire le bureau ovale vers le coin sud-est à la place d'une ancienne blanchisserie. Le nouvel emplacement avait une meilleure lumière, avec des fenêtres à l'est et au sud. Il permettait d'aller et de venir plus facilement jusqu'à la résidence où vit réellement le président. C'est aussi sous le mandat de Roosevelt que la composition générale des jardins a été totalement modifiée. C'est la composition qu'on peut encore observer. Le jardin que vous voyez aujourd'hui à la Maison-Blanche, grosso modo et à quelques détails près, c'est le jardin du président Roosevelt. Quant à l'actuel bureau ovale, il a été donc entièrement remanié, redécoré en 1934. L'architecture de la pièce est restée quasiment inchangée. Et plus qu'aucun président, Roosevelt a laissé, on peut dire, sa marque sur cette pièce et sur son usage. Le bureau, le meuble du bureau ovale, c'est le Theodore Roosevelt Desk, qui était un vestige de la présidence de l'oncle, grand-oncle lointain de Franklin, lui aussi président des Etats-Unis, Theodore Roosevelt. Quant à Franklin, il utilisait par ailleurs le Resolu Desk, qui est devenu une sorte de monument historique aux Etats-Unis, dans son bureau de la résidence, qui était donc dans la Yellow Oval Room. En 1942, toute l'aile Est voit le jour. Ça permet d'équilibrer le bâtiment. Évidemment, ça a redonné à la Maison-Blanche un aspect plus symétrique. Et puis, on a creusé au-dessous le fameux Presidential Emergency Operations Center, c'est-à-dire le bunker du président des Etats-Unis, qui fait tellement fantasmer la planète entière, puisque, évidemment, c'est là que sont gérées les crises internationales. Et c'est de là qu'éventuellement pourrait être gérée une guerre nucléaire. Je croise les doigts en disant ça, évidemment. L'aile Est donne au bâtiment toute sa dimension. Cette partie du bâtiment va devenir aussi le quartier général de la Première Dame. Alors, c'est vrai qu'Eleana Roosevelt y a organisé d'été des réunions avec un certain nombre d'associations. C'est là qu'elle organisait ses rendez-vous officiels. Mais, en vérité, c'est Bess Truman qui va adopter définitivement cette partie et en fera son domaine. Ça n'a pas changé. C'est encore le cas aujourd'hui, ça aussi. Franklin Roosevelt a fait inscrire une bénédiction de John Adams. John Adams est le premier président à résider vraiment à la Maison-Blanche. À partir du 1er novembre 1800, il l'a fait inscrire sur les rideaux de la State Dining Room, dans la grande salle à manger d'État, où ont lieu les plus grandes réceptions. Adams avait écrit, deux jours après son emménagement, il avait écrit une lettre à sa femme, Abigail, dans laquelle on trouvait cette phrase qui maintenant est brodée, on peut dire, sur les rideaux de la Maison-Blanche. « Je prie le ciel d'accorder sa meilleure bénédiction à cette maison et à tous ceux qui l'habiteront dans l'avenir. Puissent-ils faire que seuls des hommes honnêtes et sages règnent sous ce toit ? » Alors on sait par ailleurs que Franklin Roosevelt était atteint de poliomélite, c'est dans le but de l'aider à lutter contre sa maladie, qu'on avait installé toutes sortes de rampes un peu partout pour lui éviter les marches, bien sûr, à la Maison-Blanche, et qu'on avait fait creuser une piscine, piscine que, bien plus tard, Richard Nixon transformera en salle de presse. Bon, le décor, si je puis dire, est à présent campé. Je vous propose de pousser les doubles portes d'Acajou de la Maison-Blanche et d'aller voir comment on y vivait du temps du président Roosevelt. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. C'était un extrait de la bande originale du film Le Majordome, qui sort aujourd'hui au cinéma et qui se déroule au cœur de la Maison-Blanche. Nous y sommes cet après-midi avec vous, Franck Ferrand. C'est la suite de votre récit. Au temps du président Roosevelt, le deuxième étage de la Maison-Blanche est divisé en deux parties, d'est en ouest, par une longue galerie, une espèce de galerie un peu rébarbative, il faut bien dire, assez obscure, avec, on peut dire, au bout, une sorte de... On avait installé des plantes vertes et des paravents, ce qui permettait de l'utiliser pour donner des petites réceptions. C'est là, notamment, qu'avait lieu l'été intime de Mme Roosevelt. Et le soir, cette galerie, grâce à une cabine et un écran qui avaient été spécialement aménagés, pouvaient servir de salle de cinéma. Depuis, d'autres salles de cinéma, je dis bien d'autres au pluriel, ont été aménagées à l'intérieur de la Maison-Blanche. Et puis, il y avait, bien entendu, partout, ces tapis de caoutchouc et ces rampes, je vous disais, qui permettaient donc au président de circuler plus facilement. Au deuxième étage, sur la façade sud, à côté de la chambre de Hopkins, dont je vais vous parler dans un instant, se trouvait un petit salon qu'on appelle la salle Monroe, parce que c'est là, dit-on, qu'a été édicté, signé le texte de la fameuse doctrine Monroe. Et à côté, c'était donc le salon ovale du président, en tout cas le haut du salon ovale, bien sûr. Et juste à côté, là, était une salle de bain et une chambre qui pouvaient lui servir dans les moments où il n'allait pas s'installer à la résidence. Alors, ce bureau ovale, je vous en ai parlé, il n'avait jamais véritablement servi de centre de pouvoir. Ça avait été jusqu'ici un salon de réception, notamment le prédécesseur de Roosevelt, Hoover, y avait donné des réceptions. Mais c'est évidemment sous Franklin Roosevelt qu'il prend la dimension qu'on lui connaît aujourd'hui, avec cet aspect extrêmement symbolique. Vous savez que le président Roosevelt donnait très souvent des discussions à la radio, des discussions au coin du feu. Alors, en fait, ces discussions n'étaient pas enregistrées dans le salon, la plupart du temps en tout cas, n'étaient pas enregistrées dans le salon ovale. Mais c'est néanmoins comme ça qu'étaient présentées, on disait, depuis le cabinet ovale, le président va vous parler. Il faut dire aussi que les Roosevelt, il faut avoir l'honnêteté de le dire, d'ailleurs ceux que ça amuse peuvent aller voir sur mon site franqueferrand.com, vous verrez une photo du bureau ovale du temps du président Roosevelt. La photo est en couleur, elle date de 1944. On ne peut pas dire que ce soit très attrayant. Les Roosevelt n'avaient pas tellement de goût pour la décoration. Ils estimaient que les meubles étaient avant tout utilitaires et ils avaient essayé de recréer à la Maison Blanche, et ça c'est assez symptomatique de leur état d'esprit, ils avaient essayé de recréer l'atmosphère de leur maison de Hyde Park. C'est-à-dire qu'on retrouvait exactement dans les différents salons et dans les chambres d'invités, etc., de la Maison Blanche, on retrouvait le mobilier un petit peu vieillot, mais très confortable, tout à fait bon chic, bon genre, qu'on pouvait avoir lorsqu'on était chez les Roosevelt. Alors la journée du président commençait par un petit déjeuner pris au lit. Encore une fois, il faut toujours avoir à l'esprit l'infirmité du président, qui faisait qu'évidemment, il essayait dans la mesure du possible de rendre sa vie plus facile. Par ailleurs, vous savez qu'il portait souvent des espèces de chandail, des petites capes. D'ailleurs, elles étaient généralement de couleur grise ou bleue, et étaient brodées, ces initiales, en rouge, FDR. Franklin Delano Roosevelt. Et ces capes, de même que les pèlerines qu'il portait à la place des manteaux, étaient tout simplement plus faciles à mettre pour lui que s'il avait dû enfiler un gilet ou mettre un manteau, bien entendu. Alors on lui a porté, c'était l'huissier de service qui faisait ça, lui a porté les dépêches de la matinée, le programme de la journée. Alors vous imaginez que le programme n'est pas du tout le même en temps de paix et en temps de guerre. Et très paradoxalement, et ça, tous les conseillers du président l'ont dit, notamment Sherwood, en vérité, plus on était en temps de guerre, et plus la journée du président était légère. Parce qu'en temps de paix, vous avez toutes les obligations civiles, vous avez les inaugurations diverses, les réceptions, les audiences, à n'en pas finir, qui transforment la journée d'un président des Etats-Unis, comme la journée d'à peu près n'importe quel chef d'État au monde d'ailleurs, en une longue suite d'obligations assez pesantes. Alors qu'en temps de guerre, on fait sauter tout ça, c'est très pratique, le président est en train de gérer la crise, donc il ne peut pas recevoir, il ne peut pas inaugurer, ou en tout cas son programme est considérablement allégé. Celui qui avait la haute main sur tout ça, c'était le chef de sa maison militaire, le général Watson, qu'on n'appelait pas dans la maison, et qui jouait un rôle tout à fait décisif, il fallait passer par lui pour obtenir une audience officielle, et le président Roosevelt ne pouvait pas se passer lui. D'ailleurs, il a été question à plusieurs reprises que le général s'en aille à la retraite, mais le président étant tellement habitué et ayant besoin de lui, l'a maintenu pendant toute la durée de son mandat. Alors après le petit déjeuner, le président se rend à son bureau, donc c'est là qu'il passe dans la fameuse galerie. Alors on a des photos de tout ça, bien entendu, on a notamment les photos du chien Falla, qui est toujours, ça doit se prononcer feuleux, j'imagine en américain, et qui est toujours à côté du président, notamment quand il est dans sa chaise roulante, et on voit Roosevelt qui passe son temps à se pencher pour lui gratter le cou. Il y avait chez le président Roosevelt cette habitude, il avait un très très grand savoir-faire de ce point de vue pour essayer de dissimuler son handicap, et pour essayer de faire en sorte qu'on ne remarque pas trop qu'il était quand même infirme, et entre nous soit dit, à mesure qu'avançait le mandat, de plus, les mandats, de plus en plus infirme, et bien il avait toujours une joke, une plaisanterie à la bouche, il avait toujours une attitude, il passait son temps à ranger les affaires sur son bureau, à caresser le chien, etc. pour que l'attention, un peu à la manière d'un illusionniste, pour que l'attention du public soit attirée par tout ça, et qu'on ne remarque pas trop, encore une fois, son infirmité. Alors, je vous passe les détails sur toute l'activité du président pendant la journée, sur la très grande attention qu'il portait à la rédaction de ses discours, c'était une partie très importante de son activité. Le dîner était généralement servi dans le bureau même du président, un petit peu avant 8h, et avant ça, il y avait la célèbre séance des cocktails. On sait que c'est le président Roosevelt lui-même qui faisait les cocktails, il adorait ça. Alors, là aussi, on a non seulement des photos, mais même des films où on le voit en train de secouer son shaker. Tous ceux qui ont goûté au cocktail que le président servait aux alentours de 19h dans le bureau ovale, vous diront qu'il n'était pas si fameux que ça, les cocktails, et que notamment son idée de mélanger différents vermouth ne plaisait somme toute qu'à lui-même. Franck Ferrand, 14h-15h, sur Europe 1. Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire de la Maison-Blanche et la dernière partie de votre récit, Franck. Du temps des Roosevelt, je dis des Roosevelt parce qu'Eleanor a joué, on en a parlé l'année dernière, d'ailleurs, avec Nicole Bacharan, elle a joué un rôle tout à fait important dans la présidence de son mari. À l'époque des Roosevelt, il y avait à la Maison-Blanche une sorte de fantôme. Alors attention, je ne parle pas du fantôme de la Maison-Blanche dont nous allons parler dans un instant et qui, lui, est bien plus ancien et a survécu au président Roosevelt. Je parle d'une figure qui a été l'un des grands conseillers de Roosevelt et qui était Hopkins. Ce Harry Hopkins, qui était vraiment l'homme des affaires sociales, qui a été le grand homme du New Deal, notamment, et qui a joué dans la politique américaine un rôle quasiment aussi important que le président lui-même, était devenu veuf. Et un soir, il dîne avec le président et son épouse. Et le président lui dit mais vous n'avez pas rentré chez vous. Il habitait dans une maison qui était hors de Washington. Il lui dit vous n'avez qu'à dormir ici. Il y a des chambres pour les hôtes d'État. Eh bien, je vous en confie une. Et il lui donne la chambre qui était juste à côté de la chambre historique qui avait été autrefois le bureau du président Lincoln et que l'on donnait à l'époque, puisqu'à l'époque, les chefs d'État en visite à la Maison Blanche étaient logés à la Maison Blanche même, qu'on donnait aux chefs d'État. Donc, Hopkins s'installe dans cette chambre et il ne va plus en partir. Il fera d'ailleurs venir lui-même sa petite fille, Diana. Et jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, pendant les années qu'il va passer à la Maison Blanche, et bien comme le couple présidentiel lui-même, il va vivre ici à la Maison Blanche. Aux côtés d'un Roosevelt, écrivent Pierre et René Gosset, lentement, progressivement terrassés par la maladie et le poids écrasant des responsabilités qu'il usait, Harry Hopkins mit jusqu'au bout une touche de génie dans l'atmosphère de la Maison Blanche. On ne peut surestimer l'influence qu'il eut sur les décisions du président des États-Unis. Ce moribond en sursis à l'estomac d'argent qu'un cancer dévore irrémédiablement et qu'une volonté qu'on peut bien appeler féroce maintient seul en vie est le deuxième personnage des États-Unis. Certains dans la presse d'opposition disaient même à l'époque qu'il en était le premier. Intelligence extraordinaire chez ce bonhomme, chez Seth Hopkins. Discrétion incroyable. Et puis, cette disponibilité, cette loyauté qui font les grands conseillers. On pense au conseiller occulte de Richelieu, au père Joseph, mais c'était un peu ce Harry Hopkins, c'était un peu le père Joseph de Franklin Roosevelt. Hopkins était doté en outre, nous disent Pierre et René Gosset, nous disaient dans les années 50, devrais-je dire. C'était de l'histoire immédiate à l'époque. Il était doté d'une prodigieuse faculté d'adaptation aux humeurs rooseveltiennes. Il s'était calqué sur son grand homme d'une verve jamais en défaut et d'une qualité extrêmement impressionnante chez un être aussi subtilement intelligent, une loyauté de tous les instants et de toutes les circonstances. On comprend que Roosevelt se soit entouré d'hommes de confiance et l'on comprend qu'il ait jusqu'au bout maintenu sa confiance en Harry Hopkins. Un jour de 1941, Wendell Winkie, qui était un rival malheureux de Roosevelt après l'élection de 1940, s'enhardit au cours d'une conversation à la Maison-Blanche. il demande franchement au président pourquoi il a conservé à ses côtés un homme aussi impopulaire. Roosevelt froisse machinalement quelques papiers sur son bureau, il regarde Winkie en face et il lui répond « Voyez-vous Winkie, un jour vous serez peut-être vous aussi assis ici, à ma place, dans le fauteuil de président des Etats-Unis, vous regarderez la porte en face de vous et vous saurez que chaque fois qu'elle s'ouvre, quel que soit celui qui la pousse, elle laissera pénétrer quelqu'un qui tentera d'obtenir quelque chose de vous. Eh bien voulez-vous que je vous dise seul Harry Hopkins est passé par cette porte sans jamais rien me demander. » À travers Hopkins, évidemment, ce que j'essaie de vous faire toucher du doigt, c'est l'importance de tous ces conseillers du président qui, autant que le couple présidentiel lui-même, font l'atmosphère d'une administration présidentielle, font, donnent sa tonalité à la Maison-Blanche. Alors quelles ont été les diverses tonalités, quelles ont été les saisons de la Maison-Blanche ? C'est ce que je vous propose maintenant, en compagnie de Nicole Bacharan, de regarder de plus près. Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour. Vous savez que c'est toujours une joie de vous recevoir dans cette émission. Alors, la Maison-Blanche fait rêver la planète entière. J'ai parlé de l'importance des conseillers, on va y venir. J'ai évidemment insisté sur la personnalité du président Roosevelt qui a donné peut-être à la Maison-Blanche sa forme actuelle. On peut dire qu'aujourd'hui encore, son fantôme, sa mémoire sont très présents dans les murs ? Oui, je crois que c'est le président qui effectivement a façonné la Maison-Blanche moderne, celle que l'on connaît aujourd'hui. Alors, chaque président qui arrive réaménage en général la partie privée, les appartements dans la résidence que vous sitiez. Mais ce qui est la Maison-Blanche officielle, là, on ne peut pas y toucher sans en référer à une commission surveillée par le Congrès, la commission sur la préservation de la Maison-Blanche. Et c'est vrai que c'est un endroit fascinant où l'on travaille, je ne parle pas de moi, mais effectivement des conseillers, d'une manière assez tassée, assez consanguine. Il manque toujours de place. Alors, cette petite résidence du pouvoir le plus important de la planète, nous allons voir d'où elle vient et quand elle a été construite ensemble dans un instant. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de la Maison-Blanche avec vous, Franck Ferrand et votre invité, Nicole Bacharan, historienne, spécialiste des Etats-Unis, consultante d'Europe 1 pour les Etats-Unis. Alors, Nicole Bacharan, nous avons très envie d'entrer avec vous à la Maison-Blanche. Disons tout de suite que c'est un monument qui normalement se visite. Je dis normalement parce qu'en ce moment, c'est très difficile. Oui, ça ne se visite plus guère. Il y a eu beaucoup de restrictions en matière de sécurité après le 11 septembre. Donc, il n'y a plus de visite spontanée où on peut faire la queue, acheter son ticket et visiter. Il faut que ça soit préparé. Et depuis un an, il n'y a plus de visite du tout parce qu'avec les restrictions budgétaires, il n'y a plus le personnel nécessaire pour assurer à la fois la visite et la sécurité. Entre parenthèses, juste, c'est une petite parenthèse mais importante. Vous parlez du 11 septembre. Vous venez d'écrire avec Dominique Simonnet le 11 septembre, le jour du chaos et ça sort aujourd'hui, je crois. Ça ressort en version poche. En version poche, voilà. Alors, cette maison blanche date de ce qui, chez nous, était l'Empire. Enfin, même, on était à l'époque du consulat. On est en 1800. C'est quand même très ancien. On a l'habitude de présenter toujours les Etats-Unis comme un pays sans passé. Là, on peut dire que la résidence officielle du président des Etats-Unis est plus ancienne dans son usage que le palais de l'Elysée, tout simplement. Oui, absolument. La première pierre a été posée en 1792 au milieu de nulle part. Vraiment, Washington, c'était un minuscule village avec des champs, de la boue, des marécages. C'est le président Washington, donc le premier président qui a choisi les lieux, mais évidemment, il n'a pas habité cette résidence. Et c'est le second président des Etats-Unis, John Adams, qui finit par s'installer en 1800 dans un grand inconfort. Pas de chauffage, pas d'eau courante, la fameuse cabane au fond du jardin. Vraiment, dans des conditions très inconfortables. Et c'est très étrange qu'on n'ait pas conçu cette maison de façon plus confortable. Ça viendra petit à petit. Il s'agissait d'installer le président des Etats-Unis assez rapidement, mais la maison était d'ailleurs construite, il ne faut pas l'oublier, essentiellement, par des esclaves noirs, ce qui nous ramène au sujet du majordome. Il n'y avait plus des esclaves, mais enfin des noirs dans une situation très difficile. Et Abigail Adams, l'épouse du président Adams, étendait son linge, car elle le faisait essentiellement elle-même, dans le Salon Est, qui est un des grands salons officiels. Ça devait être folclos, la maison blanche de l'époque. Elle pensait qu'on ne pouvait pas étendre le petit linge du président dans le jardin au vu et au su de tout le monde. C'est quand même... On a du mal à imaginer. Pourquoi est-ce qu'on avait choisi Washington, d'ailleurs, comme siège de la présidence ? Parce que ça aurait pu être une autre ville, évidemment. Ça aurait pu être New York. New York, tout simplement. Ça aurait pu être Philadelphie, un lieu de départ de la démocratie américaine. On a choisi un terrain, j'ai envie de dire, plus qu'une ville, qui soit vraiment à la lisière du nord et du sud. On a choisi ce petit district de Columbia, pour lequel l'État du Maryland et l'État de Virginie ont chacun donné un petit bout de terrain. C'est le président de George Washington qui a choisi le lieu de la Maison Blanche, plus bas, et dans une correspondance directe avec la colline où il a dit qu'il doit être érigé le Capitole, donc le lieu du Congrès, qui est le bâtiment le plus haut de Washington. Rien ne doit le dépasser. Alors, quand la reine Victoria s'est installée à Buckingham, c'était parce que c'était la résidence la plus plaisante pour ce qui est du climat à Londres. Ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. On ne peut pas dire que Washington... Washington est exécrable. Il n'y a plus la fièvre jaune et la malaria comme à la grande époque. Mais un été à Washington, il y a 100% d'humidité, 40 degrés. C'est franchement un climat pénible. Alors, c'est une très grande maison tout de même. Évidemment, quand on compare au Kremlin ou à la cité interdite de Pékin, c'est minuscule, mais c'est quand même une très vaste maison. Surtout si l'on se replace en ce tout début de 19e siècle. En 1800, c'était quand même vaste. Oui, c'était très grand. D'ailleurs, quand Thomas Jefferson s'y est installé lui-même en 1809, donc troisième président des États-Unis, où la construction était quasi achevée, c'était la plus grande... Après Adams, après Adams, la plus grande résidence privée sur le territoire des États-Unis. Et Jefferson a apporté également sa touche, notamment dans ces fameuses colonnes, ces colonnades que l'on voit toujours dans les feuilletons et dans les photos, qui lui permettaient de circuler discrètement entre bureaux et résidences. Et puis également qui servaient à masquer un peu les écuries, les entrepôts, tout ce qui servait à faire marcher la maison. Alors vous dites bureaux et résidences, finalement, tout est là. C'est que dans cette maison, coexiste une maison privée et des salons de réception publique. Il faudra ajouter d'ailleurs de plus en plus des bureaux pour tous les collaborateurs parce que c'est un lieu où on travaille, où on travaille énormément. Je vous rappelle notre série que nous aimons tant à la Maison Blanche où on voit qu'ils travaillent dans des petits... Toutes petites alvéoles. On casse tout le monde, même les conseillers importants, honnêtement, ils ont très peu de place. C'est des petits bureaux. Il est légèrement moins important. Ils ont des demi-cloisons où l'on entend tout. On a creusé... On s'appelle des open spaces. Voilà, exactement. On a creusé sous l'aile ouest, donc l'aile du pouvoir, plusieurs étages en sous-sol où l'on travaille sans fenêtre. Vous vous rappeliez très justement qu'il y a cette fameuse salle de presse. contrairement à l'Elysée, les journalistes vivent à la Maison Blanche. Il y a des gens qui sont accrédités. Voilà. Ils sont là toute la journée. Le président ou d'autres conseillers un peu moindres peuvent rentrer, sortir de cette salle, faire des annonces. Les journalistes ont leurs ordinateurs, leurs connexions en tout genre et ils surveillent tout ce qui se passe. C'est un lieu quand même très ouvert. Ils surveillent qui rentre, qui sort, quels sont les invités, qui est reçu par le président et puis ils ressentent tout de suite s'il y a de l'agitation, s'il y a de l'effervescence. C'est très particulier. Il y a quand même quelque chose qui fait directement penser aux anciennes cours royales. Ce qu'on n'a pas du tout dans des endroits comme le 10 Downing Street ou la résidence du Premier ministre britannique ou au Palais de l'Elysée où justement les journalistes ne viennent que lorsqu'ils sont convoqués à des moments très précis. C'est vrai qu'à Washington, à la Maison Blanche, on a l'impression que le pouvoir se donne en permanence en spectacle, un peu comme dans les anciennes cours royales. Et l'on ressent l'humeur du jour, on ressent dans les périodes de tensions ou de crises comme celles que nous traversons malheureusement en ce moment, on sait que les journalistes sont extrêmement attentifs ne serait-ce qu'à la physionomie des conseillers. Il y a vraiment... Complètement. On sent s'ils veulent vous cacher quelque chose notamment. Il y a une émission de télévision qui se fait à chaque nouveau président depuis le président Kennedy qui est faite par la chaîne NBC qui s'appelle Un jour dans la Maison Blanche de... Alors Kennedy, Obama, etc. Et où les caméras théoriquement pendant 24 heures, peuvent aller où elles veulent. Eh bien écoutez, à chaque fois, il y a quand même une porte qui se ferme à un moment où on dit gentiment non, pas ici. Oui, évidemment, on est dans un lieu où se prennent de très nombreuses décisions. Ça a toujours été le cas parce que ce qui est frappant avec ce système politique américain et ça, vous l'avez souvent démontré et rappelé, c'est que le régime présidentiel est constitutif même de la République américaine. C'est-à-dire que ça n'a pas été comme chez nous, par exemple, des hauts et des bas. Nous avons connu, nous, la Troisième ou la Quatrième République où le président le pouvoir, la Cinquième où il en a eu beaucoup, où il en a aujourd'hui un peu moins pour diverses raisons. Aux Etats-Unis, le président gouverne littéralement et c'est son administration qui est aux commandes. Absolument, il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors, il y a toujours une rivalité très vivante aujourd'hui d'ailleurs entre le président et le Congrès mais régime présidentiel, le Congrès ne peut pas renverser le président et c'est là que beaucoup effectivement de décisions absolument cruciales non seulement pour les Etats-Unis mais pour le reste du monde se prennent. Et je suis frappée dans ce que vous disiez au début et qui est très juste, le côté monarchique et démocratique. dans cette espèce d'hésitation, un lieu ouvert où jusqu'au 11 septembre en tout cas, on pouvait aller venir en relative liberté. Quand même, il faut vraiment montrer pâte blanche à l'entrée. Il faut le fameux badge. Il faut être extrêmement blanche la fameuse pâte. Et alors, le fameux badge, c'est le sésame ouvre-toi. On le donne aux visiteurs de marque et les conseillers, même les plus connus, ceux qui travaillent à la Maison Blanche 23 heures par jour, s'ils n'ont pas leur badge, les deux marines à l'entrée prétendent ne pas les connaître et ne les laissent pas rentrer. Oui, donc là, on ne plaisante pas avec ça. On ne plaisante pas du tout avec le secret service. Les services de sécurité semblent parfois plus puissants que le président lui-même. Alors, nous allons entrer évidemment dans l'histoire de la Maison Blanche, parler d'un certain nombre de présidents et d'un certain nombre de grands événements qui y ont eu lieu. Mais avant cela, j'aimerais qu'on insiste sur le décor de la Maison Blanche. Il y a ce côté néoclassique un peu particulier qui fait très 1820, je dirais, et qui n'a pas tellement changé de ce point de vue-là. Des grandes colonnes en staff, des moulures très discrètes et puis partout, ces grandes portes d'acajou qui donnent un côté luxueux au bâtiment, bien entendu. Oui, tout à fait. L'architecte de la Maison Blanche, c'était un Irlandais américain, James Hoban, qui avait été choisi pour son projet sur un concours, un concours qui avait été diffusé dans les journaux. On dit même que Thomas Jefferson avait présenté un projet sous un autre nom ou de manière anonyme, en tout cas. Son projet n'a pas été retenu. Et l'inspiration pour la Maison Blanche, ça avait été de très belles résidences en Irlande et en France. D'ailleurs, il y a certains semi-châteaux français qui sont un petit peu à l'origine de ce décor qui n'a guère changé. Alors ce décor, évidemment, il y a la salle des fresques, enfin, il y a un certain nombre, on parlait du salon Monroe tout à l'heure, il y a un certain nombre de lieux historiques puisqu'évidemment, toute l'histoire des États-Unis s'est faite là pendant deux siècles. Donc, on se promène en même temps que dans un lieu de pouvoir tout à fait actuel, on se promène dans un monument historique. C'est ça qui est assez... Il y a la salle des cartes où pas mal de décisions ont été prises et pas mal aujourd'hui d'interventions télévisées sont faites. Le décor que l'on voit aujourd'hui, il doit beaucoup à Jackie Kennedy qui a fait orchestrer vraiment une rénovation historique très poussée. dans les années 60 qui avait fourni beaucoup de meubles et de tentures. Tout à fait. Le décor actuel fait encore, si je puis dire, et ce n'est pas forcément une critique, mais fait encore 13 années 60. Oui, oui, tout à fait. Elle avait recherché des meubles, des bibelots, fait retisser des tissus historiques, si j'ose dire, des papiers peints. Elle avait d'ailleurs pas mal puisé en France et chaque grand salon officiel a été redécoré à ce moment-là selon un thème historique. Alors, il y avait le thème empire américain, le thème fédéral américain, le thème empire français, le thème Louis XVI et qui effectivement donne un côté à la fois historique et un peu vieillot années 60. Je suis assez d'accord. Et les premières dames essaient de donner un petit peu leur touche dans tout ce qui est mobilier volant, comme on dit, c'est-à-dire les sièges, les canapés qu'on change très régulièrement, les bouquets de fleurs aussi, chacune a son style. Elles deviennent responsables effectivement du côté à la fois accueillant, confortable et un petit peu impressionnant, quasi monarchique que vous citiez au début. Donc, chaque pièce a son nom. Il y a le salon vert, le salon jaune, le salon bleu, le salon rouge et puis toutes ces grandes pièces qui ont d'autres noms historiques. Pat Nixon, la femme du président Nixon, a pas mal rénové. Les Clintons qui ont rénové la chambre de Lincoln, notamment, dont ils ont fait un usage parfois critique. N'est-ce pas ? Et historique. Alors justement, quelles ont été les grandes heures de la Maison-Blanche ? C'est ce que nous voyons dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1 C'était un extrait de la bande originale du film JFK composé par John Williams. On s'intéresse aujourd'hui aux grandes heures de la Maison-Blanche avec vous, Franck Ferrand et votre invitée, Nicole Bacharan, historienne spécialiste des Etats-Unis, consultante Europe 1 pour les Etats-Unis. Une maison, c'est bien entendu aussi l'âme des lieux et cette âme des lieux, elle a été forgée par les personnages qui l'ont habité. Alors, si l'on devait retenir les plus grandes figures, si nous étions dans un petit groupe où on visite la Maison-Blanche, quels sont les présidents des Etats-Unis qu'on va évoquer ? Quels sont ceux qui sont, après un siècle ou deux, restés populaires ? Je ne parle pas des pères fondateurs, Nicole Bacharan, je parle de ceux à partir du milieu du 19e siècle, disons. Je ne voulais pas que je parle de Thomas Jefferson, mon amour secret, dont on dit que le fantôme joue parfois encore du violon dans certains lieux qu'il affectionnait. Certains l'ont entendu, mais je crois que le personnage le plus fort, le plus emblématique du 19e siècle, c'est sans aucun doute Abraham Lincoln, le président de la guerre de sécession qui a vécu une présidence extrêmement difficile, extrêmement dure. Il a eu des événements privés qui l'ont beaucoup marqué, la mort de son fils, notamment son fils Willy, qui avait je crois 12 ans, qui est mort de la typhoïde et qui a certainement été victime du bâtiment lui-même parce que la plomberie n'était pas bien au point, n'était pas bien hygiénique et c'est comme ça qu'il aurait été contaminé. Un président Lincoln très dépressif, à la fois chef de guerre, très dépressif, très isolé, hanté par des cauchemars et on sait qu'il est mort tragiquement, assassiné, à peine réélu pour un second mandat qu'il n'a pas pu faire et on dit que son fantôme est très présent. Moi, j'adore les histoires de fantômes et à la Maison Blanche, Lincoln est le roi des fantômes. Alors Jefferson, Lincoln, ils sont là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la résidence telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire les appartements un peu excentrés pour le président et sa famille, à l'époque, n'existaient pas en tant que telles et que donc, on vivait vraiment encore plus dans les lieux de pouvoir qu'aujourd'hui. Oui, on vivait plus dans les lieux de pouvoir et le lieu était nettement plus ouvert qu'aujourd'hui et Lincoln notamment se plaignait d'être harcelé de gens qui venaient lui demander quelque chose mais d'une manière assez peu contrôlée. Il y avait toujours du monde qui rentrait, qui sortait. Il trouvait ça assez usant. Alors, j'ai parlé d'un Roosevelt tout à l'heure mais un Roosevelt peut en cacher un autre en quelque sorte. Il y a eu un personnage extrêmement important qui a joué un rôle aussi essentiel à la Maison Blanche, c'est Théodore Roosevelt. On est là à la toute fin du 19e siècle, à ce qu'on appelle la belle époque chez nous. Exactement. Et Théodore Roosevelt est le président qui a lancé l'affaire du canal de Panama notamment qui lui a valu certains déboires. Un président vraiment à poigne et qui a défini au fond le rôle du président des Etats-Unis d'une manière très durable parce qu'il ne s'agissait pas que des décisions prises dans son bureau mais vraiment de sa capacité à s'emparer du pupitre comme il le disait à convaincre l'opinion et en convainquant l'opinion à forcer le Congrès à s'inscrire dans la politique telle qu'il l'a souhaité. En fait, le Congrès c'est le contre-pouvoir immédiat bien entendu. Il y a trois grands lieux de pouvoir à Washington. Il y a évidemment la Maison-Blanche il y a le Congrès et puis il y a le Pentagone aussi qui n'est pas négligeable enfin on le mettra de côté pour une fois. Il y a une maison militaire à la Maison-Blanche même et d'ailleurs parfois des relations un peu conflictuelles entre les deux bien entendu. Alors pour ce qui est du Congrès c'est aux députés et aux sénateurs de se déplacer de venir rencontrer généralement le président chez lui à la Maison-Blanche. Tout à fait. En général le président ne va au Congrès qu'une fois par an pour le fameux discours sur l'état de l'Union où il vient rendre compte au Congrès et à l'opinion de l'état du pays et de ce qu'il a accompli et de ses projets et là ça se fait devant la session plénière du Congrès donc dans la salle de la Chambre des représentants qui est la seule assez grande pour recevoir à la fois tous les représentants et les sénateurs et là le président vient mais c'est la seule fois. Effectivement le reste du temps les leaders du Congrès et c'est le cas ces jours-ci tous les jours se rendent à la Maison-Blanche certains présidents disons tendent davantage la main aux élus de toute notoriété et de toute importance Thomas Jefferson que j'aime tant lui organisait des dîners toutes les semaines avec huit personnes pas plus et comme ça il circonvenait un petit peu tout le monde Ronald Reagan était connu pour charmer y compris ses pires adversaires ça n'est pas le talent principal de Barack Obama Alors la presse fait son entrée en force à la Maison-Blanche du temps des présidences républicaines de la prohibition et puis ensuite c'est évidemment le président Roosevelt qui lui va en faire un véritable instrument de gouvernement et j'ai envie de dire les autres ils subissent c'est-à-dire que les successeurs de Roosevelt Truman, Eisenhower Nixon évidemment vont être particulièrement malmenés par la presse Kennedy aussi d'ailleurs Oui alors on s'émerveille toujours encore un peu aujourd'hui de ce que la presse ne révélait rien des affaires privées de Kennedy c'était aussi un temps où les lecteurs n'étaient pas prêts à lire ce qui maintenait la presse dans une certaine dans une certaine vertu c'est vrai aussi que Nixon par exemple qui a chuté on le sait avec le scandale du Watergate il a plus été victime de lui-même et de son intense paranoïa qui faisait qu'il enregistrait tout partout tout le temps pour se protéger mais le jour où ses affaires sont allées très mal et où la Cour suprême a exigé qu'il rende ces fameuses bandes où il apparaissait il faut quand même bien le lire comme une sorte de gangster il a été obligé de démissionner Oui le contre-pouvoir de la presse s'est lui aussi installé entre temps bien entendu les grandes figures récentes évidemment alors on arrive dans une partie de l'émission qui sort un peu de l'histoire et qui flirte avec l'actualité mais il y a eu des présidents qui ont plus marqué que d'autres on pense au président Ronald Reagan et à son épouse Nancy Reagan qui ont été très marquants pour tout le personnel de la Maison Blanche Oui parce qu'ils ont réintroduit à la Maison Blanche un certain luxe un certain comment dire une certaine envie de claquer de l'argent de montrer qu'on avait les moyens C'était les années 80 C'était les années 80 ça brillait de partout et notamment le président Reagan a fait enlever les panneaux solaires que Jimmy Carter par mesure d'économie avait fait installer Reagan trouvait que ça faisait pauvre que ça faisait un peu minable Obama les a fait réinstaller parce que c'est un président qui a une fibre écologiste et qui essaye justement de faire de la publicité à une démarche écologique mais c'est vrai que les Reagan ont rénové ont brillé ont donné des réceptions Il y a le même glamour chez Obama néanmoins On a l'impression que de Reagan à Obama de ce point de vue là il y a la même capacité à donner un peu d'éclat à la maison et aux réceptions qu'on donne D'ailleurs ces réceptions il faut peut-être le préciser ont toujours été très ouvertes sur l'époque c'est-à-dire qu'on fait venir des artistes très très j'allais dire limite mais en tout cas très populaires et tout à fait en vogue Les musiques de chaque époque ont toujours eu le droit de citer à la Maison Blanche ont dansé le Foxtrot et le Charleston à la Maison Blanche Tout à fait et ensuite l'invitation d'artistes pas seulement américains même aussi étrangers doit beaucoup à Jackie Kennedy celle qui a donné une vie culturelle très brillante à la Maison Blanche et puis alors effectivement la Maison Blanche d'Obama même s'il y a le côté jardin bio de Michel etc. est une Maison Blanche assez glamour je me souviens que ça devait être il y a un an ou deux il y a eu un concert privé de jazz mais il y avait aussi d'autres artistes et Obama il a même chanté quelques notes et est arrivé en disant bien sûr je ne peux pas beaucoup sortir je suis très protégé mais maintenant je peux inviter Mick Jagger chez moi c'est tellement bien de pouvoir dire ça ça c'est en haut en dessous évidemment ça c'est le domaine secret du bunker on ne sait pas exactement ce qui s'y passe là-dedans on l'a su un petit peu le 11 septembre justement ou après puisque le président lui-même George Bush n'était pas à la Maison Blanche il était en avion en train de circuler d'attendre d'avoir le droit d'atterrir quelque part mais le vice-président Dick Cheney Condoleezza Rice toute l'équipe de sécurité a passé la journée dans le bunker bunker connu pour être très inconfortable Roosevelt notamment ne voulait absolument pas y rester et George Bush lui-même qui dans la nuit du 11 au 12 a été entraîné par les services secrets dans le bunker parce qu'il craignait d'autres attentats a vu le lit de camp coincé dans un petit camp il a dit non 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 il n'en est pas question je remonte dans ma chambre demain j'ai une grosse journée qui m'attend et puis il y a aussi tous les lieux de commande que vous citiez évidemment dans ce fameux bunker Je cite Nicole Bacharan votre ouvrage 11 septembre le jour du chaos avec Dominique Simonnet c'était un ouvrage qui était paru chez Perrin et qui est donc réédité aujourd'hui même en pocket merci beaucoup de nous avoir servi de on disait autrefois introducteur des ambassadeurs de guide de luxe en quelque sorte merci beaucoup Nicole Bacharan Et c'est l'heure Franck de notre nouveau rendez-vous autour aux régines on s'intéresse aujourd'hui aux inconnus célèbres important au point que leurs noms ont été donnés à une rue ou même à une station de métro Avant d'en venir aux inconnus célèbres qui font effectivement l'objet de cette fin d'émission si vous voulez bien Céline j'aimerais rappeler que c'est ce week-end qu'a lieu bien sûr le grand événement des journées européennes du patrimoine Europe 1 sera ouvert pendant tout le week-end on pourra donc venir visiter nos studios et moi-même je ferai des conférences je raconterai l'histoire d'Europe 1 samedi à 16h et dimanche à 14h pour vous inscrire il faut que vous alliez sur relations auditeurs au pluriel et tout ça attaché à europe1.fr et puis puisque nous sommes dans le patrimoine je vous signale que c'est ce soir même à 19h qu'aura lieu à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts la remise des prix un patrimoine pour demain de nos confrères et amis de pèlerins c'est très important ce concours annuel puisque ça permet d'aider un grand nombre de sites à travers la France à sauver des pans entiers de notre patrimoine donc cette belle soirée d'un patrimoine pour demain a lieu ce soir même alors je vous disais qu'on allait parler aujourd'hui de ce livre de notre ami Claude Quetel le petit dictionnaire des inconnus célèbres et dans ce petit dictionnaire j'aurai l'occasion de vous en reparler d'ailleurs à ce micro j'ai retenu aujourd'hui un certain nombre de noms que connaissent particulièrement bien les parisiens puisque ce sont des noms de stations de métro si je puis dire quand on est c'est aussi le nom d'une place par exemple pour ce qui est d'Enfer Rochereau on se dit mais qui est ce d'Enfer Rochereau et bien figurez-vous que la place et le métro d'Enfer Rochereau commémore l'héroïque résistance de Belfort vous savez en 1872 un lion de 22 mètres de long 11 mètres de haut en bloc de gré rose des Vosges qui a été placé devant le rocher de la forteresse de Belfort et on a à Paris la réduction de la statue qui était-il donc ce Pierre d'Enfer Rochereau c'était un colonel pendant cette guerre de 1870 et à Belfort il va soutenir un siège de 103 jours qui va se finir le 18 février 1871 sur l'ordre du gouvernement de la Défense Nationale qui lui dit écoutez c'est plus la peine malheureusement il faut rendre les armes cette résistance va payer néanmoins car elle vaudra à Belfort de rester française au lieu d'être annexée avec l'Alsace et une partie de la Lorraine à l'Allemagne donc voilà qui était ce Pierre d'Enfer Rochereau soldat héroïque de la guerre de 70 un autre deux autres soldats si vous voulez Cambron d'une part qui a fait sa grande carrière militaire au temps de l'Empire il était colonel à Yéna en 1806 baron d'Empire en 1810 il a participé à toutes les grandes campagnes de l'Empire en Espagne en Russie et à la dernière héroïque campagne de France et vous connaissez bien entendu l'anecdote du 18 juin 1815 à Waterloo c'est Cambron qui commande le prestigieux premier régiment de la vieille garde et à la fin de la journée son régiment se fait littéralement anéantir au moment de l'ultime attaque de Waterloo il est du dernier carré il refuse de se rendre en dépit des injonctions anglaises et c'est ce moment là où il a dit la garde meurt mais ne se rend pas alors il paraît certains disent qu'il aurait dit autre chose le fameux mot de Cambron j'aurais aimé vous parler également de Piquet de Lamotte Guillaume Piquet de Lamotte grand personnage grand navigateur qui a joué un rôle très important dans nos armes dans les années 1780 à la fin du règne de Louis XVI c'est lui qui a donné son nom à la station Lamotte Piquet par exemple il y en aurait d'autres encore on pourra en citer d'autres si vous le voulez ce petit dictionnaire des inconnus célèbres va nous servir de brévière pour quelques semaines encore Bonjour Hélène Amorna Bonjour Franck bonjour à tous alors aujourd'hui avec les experts européens nous nous intéressons aux enfants surdoués saviez-vous qu'ils étaient le plus souvent victimes on va dire parce que c'est vrai que c'est ça victimes d'échecs scolaires et bien avec les experts européens on vous donne les solutions pour les accompagner au mieux et vous pouvez d'ores et déjà nous contacter au 3921 ou sur europe1.fr Franck Merci beaucoup Hélène et nous nous retrouvons demain Céline pour parler du Coran et du prophète Avec grand plaisir Franck et demain Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada